Allez, soyez pas, soyez pas mes gueules, allez. Je veux pas mes gueules, peut-être pas, il fait chaud. Allez, Marivonne, euh... Marivonne, elle attaque, hein, Marivonne. À moi, son voyage, son voyage. On a dû passer de bonnes vacances avec Marivonne, hein. Allez donc, boire un gueule, un petit chai, là. Oh non, un petit chai, moi. Mais c'est quand même un bon pays. Oh, non, non, vous pouvez le dire, quand même, c'est un bon pays, là, là. Et dans les palais, les messieurs avec les moustaches, allez, oh, la myrrhe, c'est quand même que les rois mages, la myrrhe, la myrrhe. Cette résine, là, qui sent bon, et en lançant, en lançant, qui vous souffre. Prends ma boue, qui a eu le secours. Oh là là, et la myrrhe, elle vient de voir ça après, regardez sous la lumière, parce que ça brille. Regardez comme ça, la myrrhe, regardez, regardez, regardez ça. Oh, c'est joli, oui, c'est une émeraude, hein. Bon, elle est pas tout à fait indienne, la pierre vient du Brésil. Oh, ça ne se voit pas, non, ça ne se voit pas. Oui, c'est ce que je me dis aussi, mais bon, la taille est indienne, tout de même. Et c'est pour ma fille. Mag, oui. Une bouchée de pain. Une bouchée de chapati. Ah, je ne sais pas, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humour à mon mari, oh oui, c'est beau. Attends, attends, regardez, vous n'avez encore rien vu, Monique, regardez. Magnifique. For you, very cheap price, my little friend, you're my good friend, my own beautiful, beautiful, beautiful. You take, you take, you keep, you keep, you take. C'est comme ça qu'il dit, c'est le jour qu'on garde tout, on s'achète tout au magasin. C'est fait par des enfants, toutes ces belles choses. Et bien, je n'ai plus voulu marchander. À moi, je n'ai pas confiance, mais par confiance, c'est normal. On s'en prouvé si, oui, oui, oui. Exception ? Au début, oui. Mais non, c'est terminé. Alors, tu donnes un, tu mets plus loin, tu as une vingtaine à tes trousses. Et après, pour s'en débrasser, bonjour. Alors, on s'arrange avec sa conscience, hein ? Bien évidemment. Moi, par exemple, je ne donne plus que là où je suis sûr. Là où il n'y a pas de risque. Au restaurant, par exemple, je donne. Il parlait qu'ils vont jusqu'à mutiler les enfants, là, pour les obliger à mendier, hein ? Non. Tu sais ? Je l'ai lu dans un livre sur l'Inde. On ne sait plus ni à qui, ni à quoi se fier, hein ? Chez nous, au moins, les pauvres, on les reconnaît. Ah ouais, ça, c'est clair. Ouais. Et là, un milliard d'Indiens, vous vous rendez compte ? Pour un pays sous-développé ? Oui. C'est énorme. C'est leur faute. Ils se reproduisent en voiture, voilà. Notez, on a bien essayé de les forcer à limiter les naissances. Comment ça s'appelait, déjà ? Je ne sais pas, là. Calcutta ? C'est ça ? Non, c'est pas ça. Ah non, mais... Indira. Indira, c'est ça. Indira Gandhi. Ah, la chambre du... Ça, ça n'a rien donné, hein ? Ah non, c'est la religion. Non, là, on ne peut rien. On ne peut pas lutter contre ça. C'est quand même possible. Les temples et tout ça. Moi, mes enfants, ils ne comprennent pas ce qu'on va faire là-bas. Ils me disent toujours, « Oui, c'est des régimes corrompus, vous le savez. » Ah, les miens, c'est pareil. Si on les écoutait, on resterait toutes les vacances devant la télé à la maison. Et remarquez, ils vous disent ça, mais ils ne vous donnent aucune solution. Ah non, ils sont jeunes. Oui, c'est l'âge bête. Attends encore quelques années et puis ça leur passera. Eh, nous ? En 68 ! Oulah ! On voulait tout changer, hein ? Ouh ! On les déjeunent ! Alors, voilà, des chemises, tu vois, avec les visements. Tu sais, c'est des contrefaçons, donc c'est bien étudié, hein ? Mais du coup, ça ressemble vraiment au vrai. Avec ça, les nanas, à l'époque, il va y avoir... Non, non, c'est pas cher, c'est pas cher. Oui, mais c'est que, en toute façon, c'est... Ah, ben, c'est fait par plein de gens, notamment, bon, je sais qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des adultes, hein, tu sais, là-bas, tout le monde... Dès que les gens peuvent avoir une activité, ça les sauve, alors ils travaillent, hein. Ils travaillent, là ! Ça les sauve, ouais, mais... Qu'est-ce que vous faire ? Concrètement, justement, plutôt que d'aller acheter leurs trucs, c'est peut-être leur apporter, ben, ça rejoint ce dont ils ont besoin, peut-être aussi, apporter des objets, apporter, etc., mais en étant... enfin, en tenant compte de ce que les gens qui sont là-bas, qui se battent, justement, ben, demandent, c'est-à-dire... En ce moment-là, ils vivent plus, donc c'est délicat. C'est insoluble, non ? Non, parce qu'ils sont contents, hein ! Quand on leur donne une petite pièce, ils sont très, très contents, hein ! Mais par quel bout on peut prendre le problème sale, tu vois, si on veut que ça cesse ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre... Ça sert à rien, de donner, eh ben, au moins, ça sert à rien, ils se disputent. Donc, c'est vrai, ils ont une pièce, ils se battent. C'est vrai !